Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Donc, dans cet épisode, allons peut-être reprendre l'exploration de planètes de base, en l'occurrence en essayant de vous donner quelques conseils que j'ai pu récupérer un petit peu sur le net. Oui, déjà on va peut-être commencer par ça, ce serait peut-être pas mal. Apparemment il fait chaud sur cette planète, ce qui... d'accord, je l'avais peut-être récupéré. Apparemment je l'avais récupéré. On a quelque chose là-bas, on a un vaisseau à nous normalement quelque part aussi, mais bon, encore faut-il le trouver. Voilà, il est ici. Ok, on va récupérer un maximum de plutonium. Je crois qu'apparemment il y a de l'or aussi derrière. Voilà, non, de l'aluminium. Bon, on va récupérer l'aluminium au passage, c'est pas grave. Hop, oula, gros cristal. Niveau plutonium, on en est où ? Alors ça c'est le multi-outils, d'accord, donc on va falloir l'améliorer aussi. Plutonium, plutonium, d'accord, je suis full niveau plutonium et NG de l'aluminium à foison. C'est pas plus mal. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hop, voilà. Normalement il va me falloir du fer aussi, j'en ai donc. Alors, je peux donc grâce à ceci fabriquer une puce pirate. Je ne sais pas si je peux en mettre plusieurs d'ailleurs, c'est vraiment dommage. Bref, yo l'ami, ne me fais pas de mal, je ne te veux aucun mal. On va récupérer le vaisseau, normalement oui, il n'y a pas de... ok. Et on va aller voir si on ne peut pas trouver d'autres vaisseaux. Je sais que celui-ci est tout neuf, mais j'ai découvert des astuces qui vont peut-être vous aider vous aussi. En l'occurrence, comment avoir un nouveau vaisseau et on va dire entre guillemets comment presque s'assurer que ce nouveau vaisseau sera mieux. Tour de transmission, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'on va peut-être se... Attendez, il y avait un truc normalement ici pour ça. Il n'y a pas un truc comme ça, normalement ? Alors, normalement, il y a une espèce de pouvoir, enfin de commande de système de saut. Bon, on va essayer comme ça, ce n'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. Ok. Non, ce n'est pas aussi bas que je voudrais aller, s'il te plaît. Allez, allez. Et on va aller par là. Crac. Normalement, ça devrait être faisable. Hop. L'objectif avec ces tours de transmission... Là, je refais un petit scan pour le plaisir. La vache, tu ne pouvais pas nous mettre plus loin encore. L'objectif avec ces tours de transmission, c'est simplement d'utiliser le système de hack qu'on a pu utiliser dans les premiers épisodes de la série. Et d'essayer de trouver, normalement, potentiellement, de quoi... Je ne peux pas. Oh là 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 là. Si je vais un peu plus haut, je peux accélérer un petit peu. D'accord. Ok. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que juste... Oh là. Pourquoi ça... Ok, bon, on va réessayer. C'est pas grave. Alors maintenant... Ah, c'est un bouton. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que ce bouton. Mais bon, c'est... Merci le jeu. C'est bon. On va essayer d'y retourner. Ah, attendez. On est bon. Hop, on est bon. On devrait pouvoir se faire maintenant. Hop, on va essayer de se remettre dans le bon sens. Ok. Ça y est, on va y arriver. Ouh. Eh bien, dis donc, c'était compliqué. Et... Crac, ça devrait être bon là. Parfait. Parfait, parfait. On ne devrait pas être trop loin. Oh, je ne pouvais pas faire mieux, je crois. Bah, il fait froid d'un seul coup, d'accord. Et donc, on va aller là-dessus. Je disais la puce de piratage. Je parle de la piste de piratage. Et donc, on va demander une transmission. Recherche de cynovetransmission. Il va me trouver une autre tour de transmission. C'est débile. C'est celle que j'ai déjà. Espèce d'abruti. Oh, c'est joli avec la planète là-bas. C'est très 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 joli. Bon, ce n'est pas grave, on va en refaire une. C'est comme ça. Le jeu me guac, vous connaissez le principe. Encore un truc qu'il faut que je pète pour rentrer dedans. Hop. Voilà. C'est pas grave. On va quand même regarder là-dedans. Plan déjà connu. Hop. Et on refait. Crac. Transmission. Balise détectée. Ah. Bon. C'est pas non plus ça que je veux. Il va tout me trouver sauf ce que je recherche. Hop. Voilà. On refait, c'est pas grave. Crac. Alors, tour de transmission détectée. Donc, c'est toujours pas ça. On va aller sur la balise, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Il me refait une puce de piratage. Hop. Crac. Recher le signeau de transmission. Crac. Bon. Eh bien, c'est génial. Je suis un truc qui, en fait, apparemment, ne fonctionne pas avec mon manque de chance. Ah bon ? Pour quelles raisons, la stabilisation ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on dirait un hangar pour véhicules. En fait, on approche. Oh mon dieu. On ne peut pas utiliser le lit. Non, apparemment, non. Nouvelle technologie. On va découvrir des tirs de lance-food inflige des dégâts physiques. D'accord. Peut-être mieux pas que je sorte, alors. Ok, ici. Merci. Hop, ceci. Le mot « geck » en « geck ». Ouais ! Drôle de bruit, sinon. Je crois qu'il fait véritablement extrêmement froid. Quand je vois le niveau de... Ouais, on va se rentrer, je pense. Hop. Bon ! Eh ben, on n'est pas dans la merde ! En espérant que cette tempête passe vite. Oula, il y a du monde dehors. Ça se rentre dedans. On est en train d'avoir du sexe dehors, là, les robots. Bon, il n'empêche que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Est-ce que la tempête se stabilise dehors ou pas ? Eh, je crois qu'il n'y a plus de... Si, il y a encore de la tempête. Ça bouge encore. Par contre, ça, c'est laid. Je suis désolé, ça ne devrait pas exister, ça. Des fois, le jeu est très très laid. Des fois, il est très très beau. C'est bien, mais... Ah, c'est encore présent. Ça s'ouvre ? Oui ! Hop ! Premier en geck. Ici, c'est quoi ? Hop ! Nouvelle technologie. Ampliqueur de combat Teta. Notablement, le point de vue, c'est la destruction du laser. Donc, ça, c'est le laser. Ça ne m'intéresse pas. Destruction de terrain. Oui, d'accord. Petit de plutonium dedans. Ici, est-ce que j'ai des choses brèves et rapides. Stabilisateur, dégâts d'impact. Un impact, d'accord. Réduire les temps de rechargement du lance-food. Retire rapide. Retire du lance-food. Puis, encore les temps de rechargement. Lancement de rechargement plus rapide, efficace. On a le shotgun, on a le tir. Alors, soit on prend un shotgun, soit on prend un tir ricochet. Ah, le ricochet, en plus, on l'a. Voilà, on prend ça. Il me faut de l'iridium. C'est du vert. Ok, on verra bien. Restaurer le bouclier. Bah, vas-y, écoute. Merci. Ça, je l'ai fait. Là, il y a une console, remarque. Tour Zayévelik. Zayévelik. Apparemment, un appel à l'étrace automatique est envahi il est bien longtemps. Qui n'a pas... Oui, il est bien longtemps. Il n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la séquence en crypto, je pourrais potentiellement extraire les données. 1, 2, 6, 24, 120. Oula. 1 plus 2, 1 et 1 font 2. 1 et 2... 1 et 2 font 3. 1 et 2 font 6. C'est pas ça. 1, 1, 1, 1, 1. 1 et 2, 3. 3 fois 2, 6. 6, 6, 6, 12. x 2, 24. 24 et 24, 48. 48 x 6. Non, c'est pas ça. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? 1 et 2, 3. X 2, 6. 2 et 6, 8. 8 x 3. 24. 30. Ce n'est pas 30 x 6 pourtant. Ah, c'est compliqué cette bordel. On va finir par faire au pif. On va finir par faire au pif. Je ne capte pas là, pour le coup. Qu'est-ce que ce serait le rapport ? Attendez, attendez, attendez. 2 x 1, 2. 3 x 2, 6. 6 x 3. Allons, 18. Attends, attends, attends. 2 x 1, 2. 2 x 3, 6. 6 x 4, 24. 24 x 5, 120. Exact. Donc, 120 x 6. Ça fait donc 660. Ça fait 720. Oh putain. C'est ça. Oui ! Signal de détresse. Signal de détresse ? Ok, merci le jeu. Ah si, il est par là. D'accord. Étape de voyage, attendez. Putain, il était dur celui-là. Je ne l'ai pas vu venir la difficulté de celui-ci. La tempête est terminée ? Oui. Non. Oui. Non. La tempête n'est pas terminée. On va aller sur un des signaux de détresse, là. Épave de vaisseau. Ah ! Voilà ce qu'on cherche. Hop. Bon, si il y a 5 minutes de temps d'y aller, ce n'est pas la peine. Moi, je saute. Hop. Crac. Épave de vaisseau, 5 minutes. Ça va être beaucoup plus rapide d'un seul coup, vous allez voir. Et boum. Ok. On est en train de flamber, mais ce n'est pas grave. Est-ce que notre bouclier descend ? On va à droite. Apparemment, non. Non. Et donc, une fois que vous avez trouvé un vaisseau de cette manière, chers amis, il y a littéralement une chance sur deux que le vaisseau que vous avez trouvé, normalement, est plus 1 ou moins 1. Du coup, c'est plus 1 ou moins 1. Vous voyez, là, actuellement, on a un vaisseau 16 emplacements. On a une chance sur deux d'avoir 15, une chance sur deux d'avoir... 17. Donc, où est ce vaisseau ? Là-bas. Hop. Il est balé, ce vaisseau. C'est ce qui lui arrive. Et donc, est-ce qu'on a un 15 ou est-ce qu'on a un 17 ? J'irais un... Ah, on a un 15. Dommage. Eh bien, écoutez. Je ne peux pas récupérer. On ne peut pas récupérer ces trucs, c'est dommage. Donc, on va récupérer ce qu'il y a autour. Ah, merde. Non, c'est plutôt l'inverse. Ok, casse-toi. On va refaire le plein de tout ce qu'on peut. On n'a rien ici. Il va falloir du zinc ou n'importe quoi. Ici, un crack. D'ailleurs, même, on peut remettre un petit coup. Et donc, de l'antimatière. Génial. Une plaque de blindage, pourquoi pas. Eh oui, 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 je sais, je m'en occupe. Je m'en occupe, je m'en occupe. L'antimatière, c'est bon. Le fer, je peux le virer. Hop, ceci. Maintenant qu'on a l'antimatière, on peut créer ça, normalement, avec du tamium. Parfait. Hop. Chose que l'on peut ensuite mettre dans l'hyper-propulsion du vaisseau. Parfait. On a donc deux sauts, normalement. C'est ça. Ok. Fou, c'est compliqué. Perle de fascination, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que j'en fasse. C'est génial. Machine endommagée. Plan déjà connu. Tant mieux. La tempête fait rage, cela dit. On va aller sur la balise bleue, là-bas. Je parle plus fort parce que j'entends le bruit de la tempête, c'est débile. C'était comme dans les tempêtes de sable de Starbound. C'est exactement pareil. Ok, on y va. Hop. 11 minutes et 11 minutes, bah écoutez, d'accord, on y va. Hop. Ah bah c'est cool, on s'en va. Pile au moment où on s'en va, c'est parfait. Hop. Alors j'espère par contre qu'on va retrouver des petites séquences de... J'en regarde mon timer quand même un petit peu. Hop, voilà. Bon bah elles sont juste l'un côté de l'autre, c'est parfait. Avec une tour de transmission. Hop. Quoi ? Je crois qu'on va se faire attaquer par d'autres vaisseaux. Ce qui serait véritablement emmerdant. On va bien voir. Ok, nous avons là donc. Oh mais non, tu vas pas me garer à 30 km non plus. Oh mais merde ! Bon, c'est pas grave. Dans le trou le plus profond du monde. Mis à part ça, tout va bien. J'imagine que c'est ici. Hop. Hello there ! Il n'y a pas de vaisseau. Il y a tout un bordel. Hop. Éléments. À interagir. D'accord. Apparemment je peux interagir avec tout, mais... Surtout avec rien, je pense. Voilà, beacon. Ok. Ce qui me scanne d'autres endroits autour. D'accord, ça je capte. Ça, je comprends. Pourquoi pas. Donc là-bas, on a une forme de vie avancée. What ? Ok. Et d'accord, donc ça, ça va avec tout ça. Ok, ça je capte. Oh là là ! Tout ça pour ça. Le vaisseau, il est par où ? Il est par là. Ah bah bien sûr. Hop, on va attendre un petit peu que ça se recharge. Crac. Voilà. Voilà. Aïe. Oh bah j'ai cru que j'allais crever. Honnêtement, j'y ai cru. Il semblait que j'avais plus de... De boost que ça. Mais bon, tant pis. On va regarder l'autre truc de transmission. Balise. On y va. Elle est juste à côté. On peut en profiter. Il y a de l'or à gauche. Mouah. Bref. Alors. Qu'est-ce que c'est de ce côté-là ? Encore une fois une balise apparemment. Ça en fait beaucoup dans le coin. Mouah. Bon. Hop. Ok, vas-y. Balise-moi le terrain. Trouve-moi un vaisseau, peut-être. Peut-être. Qui c'est ? Qui c'est, cher Zane ? Forme de vie avancée détectée. Abri. On sait où est-ce qu'on va au moins, c'est déjà ça. Et donc, d'accord. Ok, cargaison. Rien n'a été trouvé. Merci le jeu. Hop, de quoi restaurer ma santé. Voilà. Eh bien, écoutez, on va remonter sur le vaisseau. Je ne sais plus s'ils sont hostiles là-dessus. Hop. On va essayer de passer par là. Hop. Est-ce que dans l'exo-combinaison, il nous reste de la place ? Est-ce qu'on peut installer une technologie en rapport avec ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt avec ça, j'imagine. Oui, voilà, il était là. Il nous faudrait une feuille de carite et du zinc. Chose que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Ok. Génial. Ça met dans l'ambiance. Ok. Bon. On ne trouve pas des masses de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un truc de... Une fois à peu près 6,5 millions. J'ai vu, en total, vous allez mettre 6,5 millions dans l'amélioration complète de votre exo... Exo-armure, on va appeler ça. Exo-combinaison. Allez, scanne-moi ça. Scanne-moi ça. Je veux m'assurer que ce soit des gentils. Normalement, oui. Anxieux herbivore. Hop. Normalement, ça doit me coûter 70 000, si je ne me trompe pas. Hop, on la prend. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est d'une utilité... ...presque dégueulasse d'en avoir si peu au début, en fait. Bah, enfin. Bonjour ! J'ai touché, je crois que j'ai touché. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une capsule. Bon, on va laisser tomber. Abri. On a vu qu'il y avait une forme de vie là-dedans. Ça m'intéresse. Oh, puis c'est un gros abri. Je vais me peut-être garer un peu loin, cela dit. Je me suis peut-être garé un peu loin. Hop, laisse-moi entrer. Où est-ce qu'il est le point de sauvegarde ? Il n'est pas là. Bon, tant pis, on rentre. Oh, un geck ! Bonjour. Capitaine. Client régulier. Cool. Oui, parce que c'est des marchands, en fait. Geck premier. Donner. Il faut que je lui donne quelque chose. La petite créature est occupée à comment donner ses bénéfices lorsque j'apparais. Elle carquille une impatience et froide ses doigts avec habilité. Elle pique énergiquement les symboles monétaires de sa tablette. Puis se met à sautiller. Je remarque qu'elle sent délicieusement bon. Donner des unités. D'unité. Tiens, vas-y. Paré, elle me donne quelque chose en échange. Ah, c'est sympa. Nouvelle technologie couverte. Bouclier, Sigma. Le duré du bouclier et sa capacité de charge sont améliorées. Faut d'un combattant l'utilisateur d'une manière plus durable, comme un large éventail de conflagration violente. Dispositif. Crac. Nouvelle technologie couverte. Accélérateur de recharge TETA. Faire caisse maximale du recharge. D'accord. Un truc pour vendre. Vendre les articles de votre inventaire. Sachez, j'en ai peut-être apparemment ça. Bon, je vais le vendre. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Emeril, il le prend. 15 000, bah tiens. Aluminium prend aussi. Perle de fascination. Peut-être que ça, ce sera pour les robots qu'on a pu voir récemment. Les cornax, je crois quoi, là. Plutonium, je n'ai pas de raison de le vendre. L'éridium, ça peut toujours être utile. La platine, c'est utile aussi. Le fer, ce n'est pas extrêmement utile, soyez honnête. Ok. Ok, bon, tant pis. Ok. Est-ce que tu as autre chose de plus intéressant à me filer ? Genre, voilà, tiens, ça. Un petit peu d'argent, merci. Ça, c'est pour sortir, je présume, oui. Et par là. Ah, merde, il faut le V2. Encore ? Il faut que je trouve le point de sauvegarde d'abord. Il faut que je trouve le point de sauvegarde d'abord. Il est là. Merde. Je suis complètement bloqué par la tempête. Hop, destination atteinte. Génial. Nous l'avons donc découverte. Parfait. On va récupérer vite fait ce qu'il y a là-dedans. Crac. Je ne sais même pas si on y trouve des choses. Ça, c'est génial. Antimatière et... Fuille de suspension, d'accord. On peut donc faire une boule d'antimatière avec du plutonium. Parfait. Ce qui nous fait... Non, pardon. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il nous faut déjà ? Du zinc. Putain, le zinc, je n'en ai pas. Hop, on va aller là. Le temps 2. Ouvrons-moi la porte. Merci. Nouvelle technologie. Espace maximum. Le temps d'enfermissement de toutes les technologies d'arrivée en traiteur qu'il y a ce jour. D'accord. C'est la meilleure, donc, que nous ayons. D'accord. Excellent, 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 excellent. Pardon, qu'on trouve de meilleurs outils. Hop, ça, je prends. Né, en guèque. Et ça, c'est la santé, normalement. Voilà, d'accord. Ok. Les isotopes, ici, ça peut toujours être sympa à prendre. Du carbone, d'accord. Ici, machine endommagée, je prends. Déjà connu, tant pis. Hum hum. Bon. On va récupérer ce qu'il y a là-dedans. Ça doit être aussi du, comment, voilà. Du pass-at-las. Fuite de suspension, d'accord. Faudra absolument du 5. Salut. Tiens, je t'en prie. Ah merde, il manque du carbone. Attendez, il en a peut-être chez lui. Ah, 9. Merde. Il manque un de carbone. Attendez, il en a peut-être là-dedans. Oxide de carbone, parfait. Éclat de blindage. Merde. Hop. Merde, 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 merde. Tiens, tiens, prends ça. Oxide. Ah merde, du blindage, du blindage, du blindage. Mais pas de carbone classique. Si, je sais. Hop. Excuse-moi, Simon. Ce n'est pas contre toi. Ah merde, ce n'était pas du carbone. Fais chier. Si ça, ce n'est pas du carbone. Hop. Parfait. Hop, allons-y. Ok. On ouvre. Yo, l'ami, il paraît que tu as besoin de carbone. Hein ? Pourquoi tu ne veux pas récupérer mon carbone ? Aïe, j'ai trop de trucs dans l'inventaire, du coup. Tant pis. Hop. Tiens, prends ça. Voilà. Un client régulier. Nanana. Tudeau, sud-la, du rednit, guèque. Le marchand me regarde, un coeur qui a les yeux. Euh. Client fidèle, guèque ou plus. Client régulier. Demandez, recharge du bouclier. Je t'en prie. Le marchand a accepté de m'aider. Merci. Merci, merci. C'est gentil. Ok. Bon. C'était juste ça, en fait. Ok. Bon, bah. Ah, il y a un vaisseau qui arrive. Ouh, le vaisseau. Hop. C'est un courtier. Donc, il va peut-être vouloir mâcher des choses, lui. Oh, un guèque. Client fidèle. D'accord. Le pilote fait claquer son bec pour indiquer qu'il est prêt à commercer. On devrait d'abord voir ton vaisseau. 19 emplacements. Oh la vache. 482 000 unités. Va te faire foutre. Voilà. Du coup, à part ça. Peut-être m'acheter des choses. Tu veux peut-être m'acheter des choses. 5000 unités, 5000 unités. D'accord. Écoute, si ça t'intéresse pas à ce que j'ai à vendre, tu me le dis. Mais... Oh merde. Ok. Ok, ok. C'est bon, j'ai compris. Ah, puis c'est de la tempête. Vite. Hop. Nous sommes bons. Ah merde. Mémo. Faire le plein. Pour le propulseur de décollage. Là-bas, on a quoi ? Comptoir commercial. Avant poste. C'est pas celui-là qui était... Bâtiment abandonné, ça m'intéresse pas. Tour de transmission, ça m'intéresse pas. Ici, c'est quoi ? Deux, trois bâtiments et un beacon. Avec de l'or juste à côté. Ah ! Ça c'est quoi ? Avant poste. On va à l'avant poste. C'est parti. Regardez, maintenez quelque chose. Aidez simultanément pour... Je sais pas ce que c'est que ces touches. Ok. Hop. Je me gare pas dessus, comme ça c'est... Il y a potentiellement un autre mec qui va venir se garer dessus. Ce qui peut être génial. Effectivement, il fait une température de merde dehors. Yo ! Oh, encore un geek. Ça va-t-il, ami ? Est-ce que tu veux quelque chose en particulier ? Non. Assistant. Bonjour. T'as de beaux yeux, tu sais. Viti, totoken, gec. Sulera, nazingo, gig. Lati, lapor, gec. Bon, l'air se recharge. Un efflu, bnause à la bonte autour de la créature à vie forme. L'odeur s'infiltre dans mon exocombinaison et me donne des hauts le cœur. Remarquant mon expression, le marchand picore un élément dans sa possession. Il brise la substance inconnue en morceaux, puis les avale. Un gargouillement grave, redentier, le marchand émet un nuage de gaz à l'odeur délicieuse. La créature effuie ses mains vides et me sourit. G4 commun, avec un oxyde, avec un isotope. On va lui donner de l'iridium, c'est rare. Il a peut-être préféré autre chose. D'accord, ok, pas de soucis. Je préfère que tu m'apprennes des choses sur ta langue, en fait, l'ami. Un petit peu de carbone à droite à gauche. Bon, c'est pas magique non plus. Ok, est-ce que je peux... Étape de voyage atteinte. Émissaire, rencontrer des extraterrestres. D'accord. Putain, mes PC chauffent tellement entre celui qui monte et celui qui tourne que je sens... Ça, 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 c'est une odeur de chaud. Ce qui peut-être n'est pas bon signe, mais bon. Voyageur, ok, de double truc. Pourquoi pas. Hop, allez, vas-y, fais péter. Ok. Ok. Perde l'abstination pour 26 000 unités. D'accord. Ok. Ok, bah va te faire foutre, écoute. Fin de la tempête. Cool. On se casse. C'était marqué fin de la tempête. Merde. C'est quoi ce vaisseau ? Bah ça, si c'est pas un vaisseau cargo, honnêtement, je sais plus ce que c'est un vaisseau cargo. Ok, 26 secondes avant d'arriver, on va aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il y a un petit truc en haut-bas, mais d'abord, là, il y a des choses, apparemment. D'accord, tout simplement. Ouais, bon. On va prendre le truc. Moins 90 degrés, bah oui, effectivement, ça va, c'est une stabilisation propre. Sauvegarder ! Allons-y. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de bug au niveau des nouveaux épisodes, là, avec le nouveau système de tournage que j'utilise. Et on y trouve, c'est chiant que le point de restauration enregistré dure tellement longtemps. Vapeur à électrons, encore. Perle de fascination, d'accord. C'est c'est. Merde. Ok. Je sais pas ce que c'est que ces saloperies, là, mais... Ça se vend cher, mais bon... Peu, 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 peu... Je vais virer ça. Est-ce qu'il y a des choses que je peux installer ? Apparemment il y a plein de choses que je peux installer Ah oui non je voulais pas modifier mon multi-outil Pour qu'il est justement le meilleur truc du Du marché littéralement Voilà c'est pas ça Aluminium ouais d'accord De toute façon il me faudra aussi ça Non c'est pour le combat ça d'accord Ah oui il me faudrait ça aussi Ça serait bien Lanceur de plasma ça peut être sympa ça Ça peut être sympa Je pense pas que ça soit utile Ricochet on avait dit quoi Dégâts d'impact c'est ça qu'il faudrait que je trouve de l'iridium Il me fallait du zinc alors je ne sais plus Bon oui 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 T'inquiète pas Juste je voudrais récupérer un petit peu plus de Plutonium s'il te plaît Merci On a pas là dedans Il commence sérieusement à faire froid Bon moi c'est pas grave Cette planète me saoule On peut pas faire grand chose dessus Hop Qu'est ce qu'il y a par là Il y avait pas un truc aussi Là aussi il y a un truc d'inventaire C'est débile Hop Je vais le prendre L'inventaire c'est Vous avez vu c'est nécessaire C'est plus que même plus que nécessaire C'est une nécessité littéralement Je pense même qu'on devra farmer l'or Parfois pour Pour mieux gérer notre stock Allez vas-y 80 000 unités ça me fait mal au cul Mais je veux les prendre Ok Il va falloir farmer véritablement Les trucs qui valent de l'argent Cratère de Ziosona Kea C'est dit J'ai souhait Et j'ai 0 Truc de carburant dans le coin Ce qui Je veux bien l'admettre M'embête un poil Il y en a un ça c'est du Plutonium Voilà C'est pas de l'or C'est de l'aluminium n'est-ce pas Et l'aluminium j'en ai besoin Il me semble Non J'ai pas besoin d'aluminium sur moi là Pour une raison ou pour une autre Il semblait que j'avais besoin d'aluminium Je sais plus pourquoi Merde Feuille de carite Il faudrait que je fasse une feuille de carite Ouf non ça vaut pas le coup Hop Voilà c'est pas grave Pour un bouclier plus sigma Mais Ouais bref Capsule de sauvetage Oui d'accord c'est bien ça Ok ici on a juste quoi ? On a quoi juste à côté là ? Hop une maison Bah écoute on va s'y garer Et vu ce qu'il est en train de faire Il va se garer sur la plateforme Tant pis Allez Même pas Tu t'es même pas garé sur Ah bah d'accord tu t'es garé sur la place de parking en fait C'est une d'accord Ok c'est des places de parking précisément en fait Pourquoi pas Ah bon c'est pas ce que je visais Mais écoute fais ce que tu veux Des fois le jeu est un petit peu con Je peux pas dire mais J'aurais aimé apprendre quelques petits morceaux de langue Mais apparemment J'y ai pas droit Fluide en suspension Vapeur à électron Génial Je vais t'oublier de le verre Il y a un fluide en suspension What ? Mais ça a pas pris quelque chose Ah si voilà Et pourquoi là ça veut pas Parce que j'ai plus d'antimatière Pour créer une antimatière Il faut que je fasse ça Non ça c'est de la vapeur à électron Si je peux créer une antimatière Si je peux créer une deuxième Oh c'est compliqué Il faudrait plus de zinc Je vais pas le tenter Allez on rentre On rentre on rentre Yo Il y a personne Il y a personne Et accessoirement il n'y a pas grand chose là dedans Bon Station Observatoire La femme de vie qui travaille ou travaillait dans cette installation A été à laisser son équipement de scanographie en marche A la recherche de nouveaux systèmes Et phénomènes spatiaux intéressants dans le ciel En son absence elle a touché le jackpot Une balise a été reçue Et une séquence de transmission attend une réponse 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1 Voilà J'ai trouvé découvert un lieu parmi les étoiles lointaines Bah écoute tant mieux Signal détecté Ah un truc de commande ruine Cool Potentiellement Ce qui veut dire qu'on peut-être apprendre du langage geck Ce qui est une bonne nouvelle Ah non Si c'est l'herbine pourtant qui m'a dit Hop Alors ici qu'est-ce qu'on a Nouvelle technologie De la capacité du chargeur de fou Dans l'augment de son potentiel Atteint son potentiel maximal Bah écoute tant mieux Ce qui fait que là à l'heure actuelle Hop Bon ça c'est un truc d'accord Pour changer l'armement C'est quoi la différence ? D'accord Et je vois pas la différence entre les deux du coup Je vois pas la différence c'est cool Chargeur et à l'accélérateur de recharge D'accord oui donc là ça accélère la recharge Et là ça augmente le nombre de balles dans le chargeur Bon pour l'instant c'est pas C'est pas nécessaire C'est tout ce qu'il y avait dans le coin Parce que moi tant qu'à faire je vais aller sur les ruines alors Y'a pas de soucis Pas m'amuser à rester là S'il n'y a rien à y faire Ah attendez J'ai du plutonium Hop Je fais le plein Je fais le plein Oh putain Regardez la protection de la tempête Hop Oh là là On l'a échappé belle chers amis Honnêtement je pense qu'on ne t'est pas bien dans l'armure là Ouh Hop Fin de la tempête Ah bah il t'étend Ok ça tombe le geek D'accord J'ai l'impression qu'il y a un vaisseau spatial au dessus C'est quoi ce truc blanc Il y a de la neige fondue Ok le terrain qui apparaît un petit peu en mode Non non mais attends on arrive D'accord Bon allons-y Pire de savoir après le mot détruire en geek D'accord Est-ce que c'est un mot dont on va avoir besoin véritablement Détruire Buzz Déclare Bon Pire de savoir Ami Ah oui mais ça va bien ensemble Effectivement Là j'ai rien En dessous Ah ah Désespoir Ce mot Wow C'est joli l'espèce de double montagne là-bas De canyon plutôt Je pense que ça s'appelle plus un canyon qu'une double montagne Il y aurait une sorte de tête geek C'est rigolo Des vieilles plantes moisies Ok Bon On a plus qu'à y aller je pense Allons-y Cendre de Yago Ensem Lorsque je touche le belisque Les images du passé de cette planète envahissent mon esprit Les terribles origines des geeks ont été absorbées par cette pierre étrange Et leur histoire semble vouloir s'en échapper à tout prix Ceux qui entendent nos paroles connaissent notre puissance Ceux qui s'opposent à nous seront soumis à notre volonté Contempler la puissance des premiers-nés geeks Les galaxies se couchent à nos pieds Nous sommes éternels Demandez de l'aide pour comprendre la langue Parfait 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 Oxide Ah bah c'est génial Qu'on ait des mots de ressources C'est vraiment génial Dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs en langue Ça m'aurait vraiment été utile Yo D'accord Ok Eh bah on remonte Yo Il y a un truc qui vole effectivement là J'ai pas vu Et il y a de l'or au sol Hop je vais récupérer l'or Sans la moindre hesitation je récupère l'or Vous avez vu qu'on a beaucoup dépensé dans cet épisode Je crois que c'est de l'or C'est de l'émeril On en a besoin aussi de ça Ah merde Là j'ai fait une connerie Là j'ai fait une grosse 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 connerie On va virer ça On va virer ça Hop t'inquiète Oh merde Pourquoi j'avais besoin d'émeril déjà Oh merde Hop Pourquoi j'ai besoin d'émeril C'est pas là C'est pas là Ça va être dans le multi outils alors C'est pas pour le truc de dégâts Tire rapide Dégâts d'impact Iridium Non bah non c'est pas ça Pourquoi j'ai besoin d'émeril Oh mais je Si je passe mon temps à me planter dans les trucs que je Non Ça c'est tout Ça c'est juste ça J'avais besoin d'émeril pour un truc Mais je m'en rappelle plus quoi Merde C'est pas là Armement peut-être Il me semblait que j'avais bien l'intérêt Mais je me tromperais pas à ce point quand même Rap nox J'en ai jamais vu Hop Zinc Platine Eridium Eridium Non non Calium Bah non bah écoutez Je me plante apparemment J'aurais juré avoir besoin d'émeril pour un truc Bon bah tant pis On décolle Oula On a décollé vachement haut là pour le coup Ok Sur le principe quand même je vais recharger ici On a un petit peu d'or sur nous Je viens de voir ça Ça serait bien de réussir à le vendre On a des trucs au sol là ici aussi D'accord Ok Il me fait chier avec son bouclier Sigma lui Ok Je vois rien de véritablement intéressant pour le moment Une station ici Mais je préférais apprendre un peu plus sur la langue à vrai dire Ça a l'air bizarre l'endroit où c'est fait On s'est garé trop loin Je préfère pas tenter le diable Tant pis si ça me coûte encore du carburant inutilement Là c'est simplement une balise Donc ça m'intéresse pas Un petit temple Gek là pour apprendre la langue S'il vous plaît Là c'est encore un bout d'exoarmure Mais j'ai plus assez de thunes pour ça Là on a une simple petite maison Hop on a un truc au sol Je l'ai pas vu Une simple balise Eh merde Ils sont chiants avec leurs balises C'est vraiment une planète moisi Allez on se barre On se barre C'est pas grave Hop allez Allez jeu Crac Quoi ? Oh mais non Pas encore Oh la vache Là où ils sont Heureusement que j'ai mis un truc Pour m'assurer que je ferai des dégâts Ah pis j'ai rien pour les boucliers Donc non Non c'est pas la peine Non non c'est pas la peine chers amis J'ai rien pour Pour remonter mes boucliers Hop 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 On va essayer de me barrer Mais c'est compliqué Hop Je suis à fond de cale Je suis véritablement à fond de cale Chers amis Et ils sont toujours derrière Avec une précision de fou Oh la vache Mais non Mais je veux m'enfuir moi On leur attendait Oh la L'accélération soudaine Du nickel Ah c'est parce que je leur ai échappé Oh la la Le viol Le viol Le viol Le viol Bah ouais t'es marrant toi J'ai rien moi Moi je taraude à sec mon ami Comptoir commercial Non non moi je veux la station Je veux rentrer chez moi Je veux la station Je veux Pas m'embêter Hop Crac C'est pas grave Là je Fou La branlée que je me suis prise Chers amis Vous avez vu ça Faut vraiment qu'on améliore le vaisseau Un truc de fou Un truc de fou Bon En plus je crois qu'on l'a déjà visité celle là Non Je ne sais plus Je ne sais plus Non je crois pas Ça me dit rien Ça ne me dit rien Allez capte moi Voilà Parfait Merci Je ne sais plus Je ne sais plus De toute façon il n'y a pas 36 000 moins de le découvrir Chers amis Plutôt je vais y arriver C'est tout simplement d'aller voir la porte à gauche Si elle est ouverte Oui je suis déjà venu Si elle est fermée Non je ne suis pas venu En l'occurrence Elle est fermée Elle est fermée Donc normalement je ne suis pas venu Wouh Et bien Ça aura été compliqué Donc oui tu veux me vendre encore un machin à un prix de connerie Là c'est vert C'est censé être Bon Je vais dire censé être ouvert Mais je peux me le carrer profondément dans le fion Aller Hop Il y en a qui ont des super vaisseaux quand même Mais enfin Ça va venir Ne t'inquiétez pas Tiens en parlant de vaisseau Nickel Tu te casses Installer une technologie Technologie de bouclier Qu'est-ce qu'il nous faut Feuille de carite De l'émeryl Putain il était là l'émeryl Et merde Et merde Bon c'est pas grave Yo Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la station Ok Apparemment il n'y a personne dans la station Parce que quand tu as de la chance Il y a du monde Mais quand tu n'en as pas comme moi Il n'y a personne Ok Vends des articles de vos inventaires Est-ce que tu veux bien me récupérer un petit peu d'or Non Bah écoute Tiens Plus 98% Je te vends les deux Moi ça me fait des sous Ok Il ne veut pas me récupérer l'or du tout Ça ne l'intéresse pas du tout Là on tient du vaisseau Ça s'il me le prend pour 70 000 Bah écoute Prend 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 Pour 142 000 le crollium Bah écoute Tu le prends aussi Et bim Voilà Et je me suis fait des sous Un petit peu de sous Ce qui fait Je l'admets du bien Niveau 3 Niveau 3 Je m'en doutais Bon je ne vais pas chercher à vérifier cela à chaque fois maintenant Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour changer de système Voilà On va changer de système Fuck it On va changer de système On va aller se mettre sur une planète Et on va se laisser là pour cet épisode je pense Suivant ce qu'il y aura sur la planète Ok on se casse Il va nous falloir améliorer notre vaisseau Une fois que ce vaisseau sera amélioré Il va nous falloir encore plus d'amélioration Ok On y va Il va nous falloir tellement de choses en fait chers amis Ça va pas le faire On a un vaisseau qui est faible en combat apparemment Alors que j'ai du mal à A l'équiper parce que j'ai tellement peu de place dedans que je peux pas Oh là là c'est compliqué Vous savez quoi on va rentrer là Et on va se laisser dedans parce que ça va faire un point de sauvegarde Hop comme ça ça va être tranquille Et on va pouvoir reprendre tout doucement Ce qui va être très très bien Et bien écoutez chers amis du coup on va se laisser là pour cet épisode Encore une fois c'est moi qui répète un peu ce que je dis c'est l'habitude Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à le pouce, vériser, commenter, partager, vous abonner Donnez moi vos conseils, vos astuces et moi je pourrais les répéter à tout le monde Encore une fois merci à vous d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonnus dans la Playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada